Dans cette vidéo, je vous propose le corrigé de l'exercice 3 du bac de Nouvelle-Calédonie de novembre 2016. C'est l'exercice sur les fonctions, sur 6 points. Une première partie sur l'électrographique, une deuxième partie avec le calcul et les dérivés. On est parti, donc première question déterminée par l'électrographique, le coût de production. Alors première chose, déjà quand on vous demande de l'électrographique, c'est de bien regarder le repère qui est fourni. Donc ici le repère, vous voyez, en abscisse, c'est-à-dire en bas, vous avez le nombre de tablettes. Et en ordonnée, vous avez ici le coût en milliers d'euros. Et vous, dans la question, on vous demande le coût de production pour 10 milliers de tablettes. Ça veut dire ici, première remarque, que x, x est égal à 10. Donc vous allez placer ce x égale 10 sur le graphique. Je vais mettre du rouge. Voilà, donc x égale 10, ça, ça correspond à 10 mille tablettes. On va donc chercher le point qui correspond. Si on n'avait plus droit que ça, vous obtenez ce point-là. Et le résultat que vous attendez, c'est l'ordonnée que vous lisez en projetant le point sur l'axe ici. On trouve à peu près, ici, 2008 ou 2009. Là, c'est à vous de répondre en fonction de votre graphique. Sur ce, vous allez laisser les traits de construction. Donc vous laissez ces pointillés là-haut. Voilà, pour bien montrer. Donc réponse, le coût est égal à 2800 milliers d'euros. Puisque l'unité graphique, c'est milliers d'euros. Donc 200 milliers d'euros. Voilà, et on laisse bien apparent les traits. Deuxième question. Déterminé par lecture graphique, pour combien le coût est supérieur à 8 milliers ? Donc là, je vais faire ça en vert. Vous placez donc 8 milliers. Donc c'est placé sur l'axe vertical. 8 milliers, c'est ici, en 8000. Voilà, donc on a bien 8000 milliers d'euros. Donc c'est bon. Et vous faites comme tout à l'heure, on veut être au-dessus. Donc ici, il va falloir premièrement chercher l'intersection avec l'horizontale qui est en 8000. Voilà, et toute la partie qui vous intéresse, eh bien c'est la partie qui est au-dessus. Donc tout ce qui va, donc après, sur toute la partie de la courbe qui est là. Donc tout ce qui va en bas, donc de 20 jusqu'à 30. Donc c'est pour, donc x appartient à 20, 30. Donc entre 20 000, pardon, et 30 000 tablettes. Donc 20 000 et 30 000 tablettes. Voilà les deux premières questions. Alors, troisième question, c'est un tracé de courbe. Alors, moi mes élèves, quand ils doivent tracer une courbe, je leur demande de m'indiquer sur la feuille, le tableau de valeur, c'est-à-dire les deux points qui ont servi à tracer la courbe. C'est une droite comme ici. Alors ici, votre recette, c'est 480x. 480x, c'est donc une fonction linéaire. On va donc donner deux points. Alors, quand x égale 0, 480 fois 0, ça fait 0. Donc votre premier point, voilà, ça vous donne la première croix. Et ensuite, on prend par exemple 10. Pour 480, donc ça ferait 480 fois 10, donc 4800. Donc au niveau du 10, on est en 4800, donc à peu près ici. Et vous n'avez plus qu'à relier. Alors évidemment, vous reliez avec une règle. Et donc ça donnera, après ceci, voilà. Bon, je n'ai pas de règle moi, mais... Et voilà. Je vais faire ça un petit peu mieux. Donc voilà ma droite. J'ai placé donc le point 0, 0, le point 10, 4800. J'ai aussi placé par sécurité le point qui est pour x égale 20. Et pour 20, ça fait donc 9600. Donc voilà la première partie graphique. On a donc tracé la recette et on nous donnait le coût. Maintenant, en partie B, les calculs. Ce qui pose le plus de problèmes aux élèves, c'est cette partie-là. Alors, pour la question, il y a le calcul du bénéfice. Je vous rappelle que les bénéfices, c'est les recettes. Donc, ce qu'il y a dans les caisses, moins les coûts. Donc, si ici, c'est R2x moins C2x, c'est donc 480x, puisque ça, c'est donné avant. C'est-à-dire les recettes, moins l'expression du coût qui sont données ici. Voilà. Et vous avez une parenthèse. J'ai bien indiqué ici en rouge. Quand on a un moins devant une parenthèse, tous les termes à l'intérieur changent de signe. Donc, on aura moins moins un tiers, donc plus un tiers de x3, moins 22x2, moins 96x. Et là, eh bien, on va commencer par écrire en ordonnant. Donc, un tiers de x3. Ensuite, les x2, moins 22x2. Et les x, vous en avez 480, moins 96. Ça donne plus 384. Donc, c'est bien ce qu'on nous demandait de montrer. Donc, la question, on est bon. Deuxième question, on va dériver. Alors, B' c'est la dérivée, donc de un tiers de x3, moins 22x2, plus 384x. Alors, un tiers de x3, la dérivée, ça sera un tiers fois la dérivée de x3, c'est-à-dire 3x2. Moins 22 fois la dérivée de x2, qui est 2x. Plus 384 fois la dérivée de x, donc 384 fois 1, c'est-à-dire 384. Voilà, on a donc trois termes. Le premier, il y a un tiers en 1 tiers fois 3, ça fait 1, donc ça fait tout simplement x2. Moins 22 fois 2, 44x, plus 384. Et là, on comprend tout de suite la question suivante, qui a pour but de trouver les racines de cette fonction dérivée. Donc, question 3a, on a un second degré et on va calculer le discriminant. Alors, notre second degré, c'est coefficient, c'est donc 1 pour a, b vaut moins 44 et c vaut 384. On a donc le discriminant qui vaut b carré, moins 44 au carré, moins 4 fois a, fois c. Et on va tout de suite prendre la machine pour éviter les erreurs. Et on trouve, vous voyez, 400. 400 qui est le carré de 20. Donc, on a deux racines qui sont, je vais faire ça ici, x1 égale moins b. Donc, moins 44, moins racine de 400 sur 2a, donc sur 2. Alors, ici, vous avez moins, moins 44, donc 44. Moins racine de 400, racine de 400, c'est 20, donc moins 20 sur 2. Ce qui donne 44 moins 20, 24 sur 2, ça donne 12. Et x2, ça sera donc 44 plus 20 sur 2, 64 sur 2, égale 32. Donc, l'équation, c'est solution, c'est donc 12 et 32. Alors, on nous demande maintenant le signe de B', sachant que ces deux solutions qu'on a trouvées, c'était 12 et 32. Donc, on va placer dans le tableau. Alors, vous avez 12 qui est bien entre 0 et 30. Par contre, 32 est légèrement après. Ce qu'on sait, nous, c'est que B', c'est une fonction du second degré. Avec un coefficient A qui est positif. Ici, A est égal à 1, qui est positif. Donc, vous avez une parabole qui est vers le haut, qui coupe en 12 à gauche et 32 à droite. Donc, entre 12 et 32, elle est négative. Ça veut dire que, ici, vous avez le 0. Ici, un 0 qui n'apparaîtra pas dans le tableau, que je vais quand même faire en pointillé. Donc, ici, vous êtes dans la zone négative entre les deux racines. Ici, vous êtes sur plus et le, vous avez de l'autre côté, un moins en pointillé. Donc, la courbe B sur 0, 30 est croissante de 0 à 12 et puis décroissante de 12 à 30. Alors, on n'a plus qu'à remplir les valeurs ici. En 0, on sait déjà que c'est 0. Il nous reste à calculer B de 30. Pour calculer B de 30, eh bien, on remplace dans la formule ici. B de 30, ça donne 1 tiers fois 30 au cube, moins 22 fois 30 au carré, plus 384 fois 20. Et évidemment, c'est la calculatrice qui fait ça. J'ai déjà rempli à la calculatrice et vous voyez, je trouve 720. Donc, là, l'image de 30 par fonction bénéfice, c'est 720. Donc, ici, on a 720. Et il nous manque ensuite l'image de 12 que je vais faire ici parce que là, je ne voudrais pas tout effacer. Donc, l'image de 12, vous allez taper à la machine 1 tiers fois 12 au cube, moins 22 fois 12 au carré, moins 384 fois 12. Alors, on peut aussi rentrer la fonction B pour faire ça plus vite. Alors, je vais vous montrer comment. Alors, sur une case Yo, vous allez sur Graf, le menu là. Donc, vous validez et vous allez, alors, j'efface ce qu'il y a déjà. Et je rentre la formule, donc 1 tiers. Alors, comme tout à l'heure, vous mettez des belles parenthèses. 1 divisé par 3 et vous remplissez tout. Donc, x ici, puissance 3, voilà. Voilà. Moins 22 x au carré, plus, je ne sais pas, plus 384 x. Et le tour est joué. Vous n'avez plus qu'à aller dans le menu, ici, table. J'ai mis, j'ai mis Graf, mais il fallait que j'aille dans, en table. Voilà. Et vous mettez tableau. Vous avez votre tableau. Alors, là, s'il n'est pas paramétré, vous mettez tout simplement 30. Et vous voyez qu'apparaît 720 ici. Pour 12, vous aurez 2016. Et voilà, on n'a plus qu'à écrire ça dans le tableau. Avec les Texas, vous allez sur f2x et vous remplissez. Donc, comme tout à l'heure, 1 divisé par 3. X puissance, la puissance, là, c'est le chapeau. Puissance 3, ensuite, moins 22 x2, plus 384 x. Vous validez en vérifiant bien votre formule. Voilà. Et on va aller dans table. Et vous avez comme ça le tableau. Vous pouvez le paramétrer. Alors, s'il n'est pas bien paramétré, vous allez dans définition table, ici. Vous partez, par exemple, de 0. Et vous allez de 1 en 1. Et vous allez, ensuite, ici, table. Voilà. Vous allez chercher. Bien, en 12, on a 2016, comme tout à l'heure. Et puis, pour 13, vous descendez. Alors, voilà. Ça, c'est si vous voulez le tableau qui se fait tout seul. Sinon, autre façon, dans la définition du tableau, vous allez, au lieu de mettre indépendant ici, vous mettez demande. Voilà. Et quand vous allez dans votre table, eh bien, c'est vous qui faites la table à demande. C'est-à-dire, vous mettez 30, vous mettez 0, vous mettez 12. Et comme ça, vous n'avez que les valeurs qui vous intéressent. Donc, revenons à notre... Voilà. Dans le tableau, on n'a plus qu'à indiquer. Donc, 2016. Et notre tableau, ici, est complet. On a fait la 3B. Reste maintenant la quatrième question. Alors, celle-là, elle va souvent très, très vite. La production à réaliser pour obtenir un bénéfice maximal. Eh bien, vous regardez dans le tableau. Bénéfice maximum, c'est B. Donc, c'est ici, 2016. Donc, c'est pour X égale 12. Donc, bénéfice maximum, c'est donc 2016, milliers d'euros, milliers, pour 12 000 tablettes. Parce que l'unité était le millier. Donc, voilà. Cet exercice tip-back est terminé. J'espère que ça vous a plu. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501